Ma mission TV, le miroir du monde. 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 Merci beaucoup, madame Bibi. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. ma mission TV, le miroir du monde. miroir du monde. miroir du monde. nous avons constaté. miroir du monde. 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 �els. Des territoires. всё son port de ma relation. ... Qu'onっぱ say on continue? Not aligoir de prendre une commission de dotier. Madame tuyeah. Bibi. Il ya le bien dans le domaine public. Il ya l'Etat. Et le bien dans le domaine privé, il y a l'Etat. Il y a leинов des moyens. Ils ne sont pas henri. Ils ne sont les belles nuits. Ils ne sont pas en la famille du peuple. est-ce qu'on parle de la nation est-ce qu'on est dans le domaine public il y a l'Etat est-ce qu'on est dans le pot est-ce qu'on est désaffecté est-ce qu'on est désaffecté est-ce qu'on est désaffecté il ne faut pas comprendre le bien du domaine privé à l'Etat il y a des ministères il y a des ministères il y a des services sociaux à l'Etat ces biens-là peuvent être désaffectés et puis peuvent être vendus aux tierces c'est ce qui s'est passé avec cette parcelle-là et ce sont des ministères à portefeuille cette parcelle c'était une parcelle de l'Etat congolais la parcelle a été désaffectée en mai 1986 l'Opang Nwana deuxième propriété l'Opang Nwana aibani troisième propriété l'Opang Nwana aibani l'Etat bagуется la quatrième propriété ou à quelle heure l'assommé loupangouana. Loupangouana est son mami depuis 2004. Loupangouana est son maman. Et certificat d'engagement loupangouana est allé dans le combo de la société qui a été 4 ans après. La société honorable député national est allé associé. Loupangouana est allé et loupangouana est allé Maintenant, la société est allé l'un des associés. Les associés sont allé de la société. Maintenant, loupangouana est allé et loupangouana est allé et loupangouana est allé. C'est un lettre C'est un本 qui a été une deuxième lettre qui a été allé en aôtri que c'était une erreur l'administratif numéro 1 est-ce que nous avons dénoncé ils ont dit numéro 1 et ils n'ont pas mené l'année il y a venu les cas ils n'ont pas mené l'année mais tout ce que nous disons aujourd'hui si vous voulez des guerres pays si vous voulez rester en justice quelqu'un il faut respecter les règles le principe il y avait tentative sans titre de propriété quand les gens qui sont là membres de la société ont opposé le militaire notamment qui était conduit par leur chef c'était des documents notamment certificat d'enregistrement fiche parcelle ils ont des documents qui sont là il y a des notariens donc ils ont des documents C'est une erreur, ce n'était pas la parcelle visée, c'était la parcelle à côté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce sont des manœuvres qui étaient préparées pour récupérer cette parcelle de manière faubuleuse, sans respecter les procédures. Alors que cette parcelle est allée dans la colonne, elle est allée associée. Elle est allée associée, elle est allée associée jusqu'à la preuve du contraire, elle est allée associée, elle est allée associée. Elle est allée associée, elle est allée associée, elle est allée associée. Nous disons aujourd'hui que nous ne voulons plus que ces choses se fassent. Même nous, nous, on les a déguerpis sans titre de propriété. Mais abîma quand même, abîma, 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 effectivement, abîma, elle est allée faiblesse, abîma, parce que ces gens-là, ce sont des cadres. Ce sont des cadres qui ont été sentis, en cas où il y a le camp où il y a eu, il y a eu la justice, 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 mais il y a eu le frapper et autrement. je vous donne un autre cas il est allé en justice nous attendons nous attendons qui a pris la parcelle il est allé sans titre de propriété en ce moment les autres pourront aller mener des actions mais tant que justice on n'a pas de répondre mais on n'a pas de réponse il y a une autre parole il y a un PPRD on n'a pas de réponse il y a un PPRD 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 merci première précision vous n'avez jamais été du PPRD vous n'avez pas de réponse je parle mais c'est ce que je t'ai dit ce sont des choses qui se font en violation à ma texte la république est gérée aujourd'hui par la vagence c'est ça que je dis si c'est le contraire c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis Shadari a le document d'ailleurs ce n'est pas la parcelle de Shadari c'est la parcelle de sa femme il y a le document il y a le contraire il y a Shadari il y a le document il y a le contraire il y a le contraire ce qui est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis parce que je dis que je dis les titres de propriété les autres iront à cette justice pour que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis alors Jean-Serge Thibane il y a le grève il y a le enseignant il y a le grève la rentrée scolaire est-ce de votre côté vous encourager c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis il y a le contraire un peu il y a le temps un peu je respecte mon texte deuxièmement je suis choqué parce que je suis parent heure que aujourd'hui plusieurs parents on a dit qu'on a dit qu'on a dit plusieurs parents ont dit qu'on a dit qu'on a dit mais on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit un homme, comme on est Tony Mwama. Maman, je t'avais dit sur ces plateaux, que depuis le ministère de l'EPST, les amis qui ont existé, tout ce qu'il y a, c'est un ministère incontentaté, un ministère versatile, alors que la Tongo n'a pas quoi changer, n'est-ce Tony Mwama. Et ce qui me choque de plus, c'est un professeur d'université, madame, qui enseigne le droit. Donc, il est censé connaître, il est censé maîtriser les articles et la constitution, mais aussi la convention collective aux autres gérés domaines naïés, aux autres gérés sectaires naïés enseignements. Les soubres enseignants congolais, aux autres, désactivés illégalement, c'est pour avoir revendu que le droit n'a pas un mot, il y a les foutus. Mais j'ai informé que dans ces pays, la grève est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental, qui est prévu dans la constitution à 18 février. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la grève est prévue dans la constitution, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental, garanti par la constitution, protégé par la même constitution, dans l'article 38 dans 39. syndicats autorisés dans l'article 38 dans 39, il y a la constitution congolaise. Donc gréver pour un agent de l'Etat, gréver pour un fonctionnel de l'Etat n'est pas un péché. Mais nous apprenons que le ministre de l'OPST, comme les enseignants ont grévé, revendiquant leurs droits, à une décision, il y a qu'on désactivé, qu'on a des foutus. Madame, c'est une décision qui viole la constitution, c'est une décision qui viole la convention collective, c'est une décision qui frustre les enseignants. Tout ce que l'on a mis, c'est à l'ombolaire. Quand est-ce qu'on peut déclarer qu'un enseignant est démissionné, après trois mois d'absence, après trois mois qu'un enseignant a séché à la société, qu'on peut déclarer que cet enseignant, c'est un enseignant qui désactiverait les thèmes qu'ils font. Mais les enseignants au début de l'année, vous avez fait des promesses à ces enseignants, les promesses qui ne sont pas réalisables ou réalisées, que l'on peut déclarer, que l'on peut déclarer, même si l'on peut déclarer que l'on peut déclarer une autorisation. Toi, ministre sectoriel, tu as le luxe, il y a des actifs pour les foutus. Mais il y a quelque part une question de l'aise, ce qui est le cas, parce que les enseignants, les ministres, il y a 20 dollars à chaque fois, avant que l'on peut déclarer une autre chose. Madame, cette prime, il y a 20 dollars, on a 20 000 francs, ça a toujours existé. Ce n'est pas Tony Moua qui a institué cette prime. Cette prime existe depuis que les autres ministres ont prestés. Cette prime, cet avantage, on a 20 000 francs ou 20 dollars, a été institué tant qu'Abile était président. Le problème de l'enseignants, quand les enseignants manifestent, comme ils ont le droit, il n'y a qu'au grevé, ministre, en tant que ministre sectoriel, responsable, le secteur, on ne va pas en guerre contre les enseignants, ou contre ses employés. il n'y a qu'un bon syndical, il n'y a qu'un désirateur, il n'y a qu'un carré de charge. Il faut discuter. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais tant que le bon syndical, il n'y a qu'un garanti, la grève va continuer. qui est basaline en tout cas, ce n'est pas la dictature ici. On ne vient pas imposer au sommet de l'État, Madame. Tout est dans les textes, dans la constitution, et puis dans les lois spécifiques et organiques, notamment convention collective. Le ministre fait des choses en violation, pourquoi je dis que c'est un ministre et le ministre incompétent et versatile ? Le mieux qu'on apparaît, il y a beaucoup de droits et de l'éducation. Tout le monde pourrait dire qu'il n'y a pas de droits et sauf que l'enseigneur n'a pas des vacances. Pourquoi se le monde a rentré pendant qu'il n'y avait pas des droits ? L'enseigneur a revu que les vacances parce que le cours n'existait pas. Parce qu'on doit gréver dans quatre institutions. Est-ce qu'on t'a dit ça? On doit gréver pas d'employés. Pendant les vacances, pendant les vacances, et Sika et Salil, ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de venir gréver. Ils sont gréver quand ils sont qui qu'on résonne. D'ailleurs, je t'informe, madame, les ministres qui sont passés à la TTI et à l'EPST ont toujours discuté. « Ben, nous, ce qu'on t'a anticipé. » En l'air, la rentrée commence, vous appelez les banques syndicales. Vous prenez le désiré à temps d'abandon, vous leur dites « Voilà ce que vous demandez. Voilà ce que moi, je peux faire en tant que ministre et le gouvernement de la République. Je vous supplie aux hommes, c'est l'agoutable. » Si nous devons majorer, si nous devons combattre à mon solo, si nous devons améliorer les conditions, il y a mon salaire enseignant, sur tel aspect, tel aspect, je vous promets peut-être six mois après, ou neuf mois, nous allons nous battre pour que cette situation s'améliore. Mais dans les médias, voilà ce que je peux faire. Un gestionnaire agit comme ça. Un gestionnaire n'a pas de réaction épidermique. Un gestionnaire ne gère pas avec l'émotion. Tony Mouamba, c'est un monsieur, c'est un gestionnaire qui gère avec l'émotion, qui gère avec beaucoup de sentiments. En lieu et place, il y a que ça coche dans le texte, qui est la constitution, la loi fondamentale. En lieu et place, il y a que tant de conventions collectives. Et ici, je suis très choqué. Le secrétaire général aïe, il y a épesté. C'est donc le mix de confirmer la désactivation des enseignants. D'abord, il est là à titre intérimé. Deuxièmement, il sait que sur le point où sur la procédure administrative, cette démarche est fausse et biaisée. Elle ne peut pas, ou dans le cadre d'administration, il ne peut pas, en tant que secrétaire général, aïe, que je sois acte dans ma décision. Mais nous comprenons aujourd'hui que les gens que nous gèrent, les régimes que nous gèrent sont en train d'instrumentaliser les services étatiques. Pendant que vous prenez gratuité et enseignement, pendant que vous prenez gratuité et enseignement, le récit total, et ça, la gratuite et enseignement, n'est-ce pas acte de la enseignante de la combat pour combattre gratuité et enseignement? Madame, les amis, combattez les amis de la drogue. Les amis, ils ne sont pas de la drogue, ils ne sont pas de la drogue. Ce n'est pas un combat, madame. Je vous l'avais dit ici que la gratuite, les amis, c'est la constitution. C'est la gratuite que nous avons parlé par parlé. Gratuité que nous avons malgré malgré. Gratuité que nous avons d'une manière échelonnée. Il y a qui nous a de la volonté. La gratuite pose problème concernant la qualité de l'enseignement. La gratuite pose problème concernant la structure. Pour qui nous avons accueilli? reprendre les sous-soutés et les rapports sur les rapports de votre côté. Vous avez la taxe rame infraction topée. Les sous-soutés dans le texte de l'aise. Madame Bibe, à moins que vous endossiez la responsabilité, il n'y a pas de rame-taxe. Mais il y a des ministres qui battent ça. Est-ce qu'il faut que vous êtes sous son ministre ? C'est un ministère qui est nuisible, qui a une politique nuisible vis-à-vis des Congolais, madame. C'est un ministère qui a dit qu'il n'y a pas d'excellences, tiens, pendant que vous êtes devant les élus du peuple. Il n'y a pas d'élus que rame-taxe, ni impôts, ni taxes. Il n'y a pas d'élus du peuple que rame-taxe, rémunération de services. Madame, en français, vous n'avez pas d'élus du contexte français. Vous n'avez pas d'élus du sens dans votre vie, tant vous êtes employés. Tant que vous avez dit, rame-taxe n'y a pas d'élus du peuple, ni taxe. Vous n'avez pas d'élus du peuple. Parce que, puisqu'il y a des êtres là-bas, un impôt, une taxe, il y a un sous-bassement juridique. Il y a un fondement juridique. Rame-taxe n'a pas d'élus du fondement juridique. Il y a un fondement juridique. Il y a un fondement juridique. Il y a un fondement juridique. Maintenant, il y a un fondement juridique. Nous nous sommes sous la chambre, nous nous sommes sous l'écouté. Rémunération. Rémunération de service. Il n'y a pas de rémunération de service. C'est-à-dire, avant que vous puissiez être rémunéré, il faut que vous rendrez service de vous et moi, madame. Nous avons l'affaire à Jolanda Bissot. qui a rendu quel service au peuple congolais concernant les communes arabes pour qu'on a dit pour qu'on a dit pour qu'on a dit pour qu'on a dit pourquoi il y a un décret qui a signé depuis le premier ministre pourquoi il y a un régime il y a Félix Antoine Tshisekedi et le gouvernement il y a un gouvernement madame c'est là où je suis en train de regarder voir des intellectuels je vais réfléchir dans le sens madame si nous devons passer dossier par dossier nous pouvons conclure aujourd'hui qu'il y a eu deux places en matière et en gestion madame vous ne savez pas que le projet 100 jours est un projet à Kabira vous ne savez que pas que le projet 100 jours est un projet Kabilatika dans les tiroirs et est un projet aux études dans l'étudiant quand l'IDP s'arrive il ne continue pas les études conséquence 500 milieux rappelez-vous d'un dossier minem pour ne pas justifier l'incompétence dans le materisme notamment l'intelligence exige je crois madame Bibi l'intelligence exige que vous trouvez quelque chose où je suis en train d'être non appliqué vous devez d'abord lire et comprendre pour nous je suis en train d'être en train d'être en train d'être premier réflexe c'est le moment que vous allez à moi deuxième réflexe c'est la commission pour réfléchir tout autour de la question il y a une telle décision par ordonnance par arrêté mais ça eux ne le font pas la décision pour justifier l'incompétence non c'est ma tata non c'est positif tout comme inarabe que ça soit ma tata que ça soit positif mais ça n'a jamais été mis en pratique quand ils arrivent en tant que gestionnaire ils devaient se poser des questions pourquoi ils ne se posent pas des questions à votre tchandram en pratique parce que ce qui est sûr certain ils n'ont jamais appris à gérer mais vous reconnaissez quand même qu'ils allaient décret ou ils allaient signer n'attendent pas Joseph Kabila madame Bibi je me répète ils allaient décret signé par n'attendent pas Joseph Kabila sous ma tata sous Moujito quand vous qui arrivez pour gérer le pays vous trouvez une décision on met d'abord une commission pour étudier la décision parce que ceux qui ont pris cette décision certainement nous devons soit revoir meilleure d'appliquer décision nous devons changer la manière de percevoir ordonnance arrêter de insérer ils ne le font pas ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps il n'a pas réfléchi sur le dossier à l'état c'est ça que nous appelons l'incompétence c'est ce que nous appelons l'amaterrisme quand il y a eu de peste la fuite et la responsabilité ils vont toujours non non c'est pas nous nous devons faire la décision il y a eu l'incompétence c'est ce que nous appelons c'est ce que nous appelons parce que nous appelons le belèze il y a eu l'incompétence c'est ce que nous appelons la révélation c'est ce que nous appelons c'est ce que nous appelons ce que nous appelons les journalistes les confrères qui sont les Israels qui sont les moutons le l'incompétence Jean-Marc Kabound le premier vice-président de l'Assemblée nationale il y a 12 millions où il y a eu la bongo et bima pour la coton à l'école préfabriquée sur le détournement et l'alli et l'alli s'il y a la goul il y a eu l'incompétence où il y a des ministres et infrastructures dans le gouvernement et l'outil c'est ce qu'il y a FCCK maman bibi elle n'a pas l'incompétence elle n'a pas ces années dans le monde les gens ont la facilité les gens ont la facilité pour qu'on le gouvernement pour qu'on satisfait les bato les gens qui n'existent pas madame dossier aujourd'hui il y a révélation ce n'est pas une révélation d'accord oui ce n'est pas une révélation quand vous parlez d'une révélation c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était caché vous comprenez madame je n'ai pas dit ça dans le poisson les dossiers à construction il y a des colles c'est un dossier discuté au besoin acte dans le cadre il y a conseil des ministres c'est-à-dire chef de l'état Fendi ministre de la Finanza Fendi ministre de la Finanza Fendi ministre de l'infrastructure Fendi les autres ministres Fendi et Zaki mis à l'ordre du jour il y a conseil des ministres c'est-à-dire discuter dans il y a adopté il y a valider il y a pour que il y a donc c'est-à-dire qui est le droit pour battre ça c'est un de deux le nom de Sélé vient faire quoi dans ces dossiers c'est-à-dire ministre il y a finance merci beaucoup c'est-à-dire ce qu'il y a un bim sami solo pendant qu'il y a un qui rassurait le projet c'est-à-dire c'est-à-dire ou ces dossiers c'est le conseil des ministres entendu c'est-à-dire chef de l'état premier ministre et les autres ministres c'est un dossier qu'on a mis à l'ordre du jour qu'on a discuté dans le conseil des ministres va valider un mot et qui 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 dans le domaine il y a construction il y a la classe il y a deux ministres qui sont cités énormément qui doivent intervenir dans aspects techniques et les ministres sont épaissés dans ministres et infrastructures il y a des ministres il faut intervenir dans aspects techniques le ministre des finances Moussa est à cause là que les ministres dans ministres il y a budget il y a sali Moussa là il y a aspect technique après avoir validé le dossier dans le conseil des ministres le ministre sectoriel concerné d'abord parce que c'est une question technique ça la proposition elle a procédé la administrative qu'il faut comme c'est un projet il faut monter évaluer évaluer chiffrer et il y a passation de marché c'est biais de gré à gré marché et de gré à gré merci merci le gré à gré est autorisé dans la loi oui dans mon mon nini passation de gré à gré c'est prévu par la loi mais j'allique dans ma matière exclusive le caractère de gré à gré ici et parce qu'il y avait des instructions fermes du chef de l'état ok il y a un dossier en urgence par rapport à gratuité mais malgré que le dossier a été traité de gré à gré qui est légal et les cas qui n'ont gagné à passation du marché ma peça qui avine avant l'eau ou bien avine mon objection c'est-à-dire l'organe ou la direction ou les arrises censées cotables au marché public et peça qui avine l'eau le ministre d'ailleurs pour ton information et pour l'information de ceux qui nous suivent les dossiers étaient sur la table du ministre pendant deux mois parce que c'est là il y a un aspect technique juridique et administratif pour que sa signature pour la conscience mais maintenant les aspects techniques ont été fait la procédure a été respectée le ministre a et que si aujourd'hui les maisons sont mal construites ou les maisons ont connu du rétern à construction le nom du ministre des finances viennent faire quoi nous comprenons qu'il y a l'intention des nuit dans le chef le monsieur Kabound les attaques contre Serey et la boule ça n'a pas commencé maintenant rappelez vous de Kabou qui ne faisait qu'un matin midi soir aujourd'hui c'est très grave nous disons qu'il ne maîtrise pas le moyen de réagition qu'il ne puisse pas confondre la gestion de l'IDPS et la gestion de la chose publique c'est très vraiment différent c'est deux choses différentes la gestion d'un fait privé comme l'IDPS comme parti politique n'a gestion étatique alors on décor ici il y a la procédure la procédure en terme il y a dossier a été respecté le ministre des finances ne pouvaient que apposer sa signature pour donner la caution au l'état PSAK alors il y a un détournement où il y a millions il y a la République démocratique du Congo concurence compétition madame moi j'ai toujours été contre les détourneurs j'ai toujours été contre la corruption parce que je pense que ces choses mais je pense en tant que républicain en tant qu'intellectuel mérite parce que du moment où il y a Aïbi avant qu'il n'est soit condamné par un jugement définitif il est présumé innocent sans faire des déclarations fallacieuses et tendancieuses pour salir à l'image d'une personne pour mourir à l'image d'une personne madame ce n'est pas une bonne chose si vous vous estimez que madame Biba Aïbi est loco allait lester en justice que la justice fasse son travail justice on n'a pas violée et respecter ma texte en matière de saisine en matière d'interpréation et que nous tournons à peine à droit à l'avocat sans s'affronter sur le plan du droit et que la justice triomphe meeting des façades c'est tout ça s'est scellé à la goul il s'est vite fait en violation des textes Martin Fayou était en meeting c'est très grave aujourd'hui on peut se dire qu'il y a un opposant il y a un opposant il y a une plateforme parce que il y a un opposant il y a un opposant le FCC va faire l'opposition autrement luxe luxe c'est toi qui le dit c'était les conseils mais nous nous disons nous allons faire et nous sommes en train de faire l'opposition autrement l'opposition c'était quoi l'image de l'opposition les casses l'opposition c'était quoi les insultes faciles l'opposition c'était quoi des déclarations faciles l'opposition c'était quoi c'était ça l'opposition non l'opposition c'est pas ça l'opposition c'est la tête l'opposition c'est la réflexion l'opposition c'est les débats républicains l'opposition c'est le contrepoids dans les institutions l'opposition c'est aussi l'opposition vous donnez notre sonne de clause vous proposez c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons il continue avec le forcing c'est ça l'opposition maintenant la question de Martin Fayoul Martin Fayoul c'est un opposant et l'opposition est multiforme actuellement fort par rapport l'opposition est forte madame elle Martin Fayoul l'opposition est forte je ne veux pas faire le débat elle Martin Fayoul elle FCC capilla non j'ai dit l'opposition est forte on est voulu si l'opposition n'était pas forte beaucoup de choses a laissé faire notamment délicatement elle est passée les gens délicatement n'ont rien nous vous allez faire quoi parce que l'opposition a été l'ennemi nous avons mené le débat à la semaine nationale nous avons mené le débat dans le haut niveau des instances internationales pour la première fois un chef de l'état africain président une union africaine qui a sommé à mon casse les Etats-Unis les chefs de l'état américain ne les reçoit pas c'est un signal fort madame et pourtant ici on nous dit les parents parlementaires debout baguilite les bossemés et les autres le député de l'état c'est les partenaires privilégiés des américains comment les partenaires privilégiés des américains n'est pas reçu par l'échelle de l'état américain ça donne de la matière à réflexion c'est-à-dire que l'opposition travaille que même les américains ont vu que non les régimes qui en place c'est un régime qui viole les textes l'opposition travaille parce qu'aujourd'hui les dossiers rendent nos députés du FCC qui nous représentent et les députés délicités sont sortis dans la salle est-ce qu'un agenda chef de l'état est-ce qu'il a accueilli dans l'Assemblée Générale il y a ONU qui ne coûte à Nadjo Biden madame le chef de l'état était annoncé le chef de l'état était même sur la liste des gens qui devaient être reçus mais quand la liste est entrée dans la carte de l'inministration le chef de l'état est-ce qu'il a accueilli le chef de l'état président Félix Antoine est-ce qu'il a accueilli le chef de l'état président Nini Bino est-ce qu'il a accueilli madame Bibi il y a un député on a fait attendre le chef de l'état jusqu'à ce qu'il ne soit pas reçu amètre il dit il y a un député le chef de l'état le chef de l'état le commissionnaire il y a un taliban le chef de l'état je serai reçu ou pas ils ont manqué de réponses il y a un chef de l'état comment voulez-vous le président est-ce qu'il est en Zambie le chef de l'état le chef de l'état est-ce qu'il n'est pas vice-président il n'est fisc comment voulez-vous le chef de l'état est-ce qu'il n'est pas président américain mais le nôtre président à Komo un grand pays deuxièmement s'il vous plaît je n'ai pas vu les semaines deuxièmement remontez la majesté deuxièmement le président l'Union africaine ne soit pas reçu c'est très grave c'est parce que l'opposition est en train de travailler il y a un meeting 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 il y a un opposant il y a un meeting il y a un meeting la réponse est claire l'opposition oui l'opposition il y a un meeting 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 d'ailleurs nous sommes dans une autre logique dans une autre résistance nous sommes dans la résistance c'est ça même la logique du chef c'est ça même la logique de l'autorité morale du FCC la résistance la résistance c'est au-delà de l'opposition vous résistez sur quoi ? nous résistons contre le bavure dictatorial nous résistons contre les enlèvements nous résistons contre les arrestations nous résistons contre les violations des textes à temps et à contre temps nous résistons contre la fin qui bat son plein nous résistons contre les décisions qui violent la mémoire collective Netiava-Ram nous résistons contre les injures publiques que notre autorité morale simie de la part des talibans nous résistons contre les antilles nous résistons contre la haine de certains cadres de l'UDP nous résistons contre les tout le mot qui caractérise le nouveau pouvoir aujourd'hui l'absence totale de l'FCC topé PPRD dans le cas il y a un meeting Oyo et ça dit qu'il y a un peu Mme Bibi quand tu parles de l'absence totale ça veut dire quoi ? on est ensemble dans ce combat dit qui n'est pas il s'agit d'une opposition il y a un objectif pour qu'il s'agit d'un meeting même de la marche qui sait sur l'électorat, qui va quand il va journaliser, qui va être nous avons communiqué pour ça nous avons contribué énormément sur le plan médiatique dans Marge ou Anna concernant les meetings, on en a parlé les millions de congolais qui se sont déplacés parce que certains nous ont écoutés il y a aussi des millions de congolais membres du FCC qui se sont mobilisés pendant la meeting ou Anna c'est ça l'essentiel l'essentiel ce n'est pas de voir ça d'arriver là-bas l'essentiel ce n'est pas de voir moi dans le meeting l'essentiel c'est de contribuer nous avons contribué en tant que citoyen d'abord parce que maïwana c'est un rapport avec le peuple c'est ce que veut le peuple peuple lignin qui ramène au moi peuple lignin qui base à à l'oumoua puis à kanama peuple lignin qui tourne au-delà de mission il va quand même les collèges de ma violation c'est ce que veut le peuple peuple lignin qui va le faire peupeu lignin maï courant exala c'est ce que veut le peuple et nous avons fait ce travail là donc arrêtez aujourd'hui de chercher à diaboliser les leaders de l'opposition. Être en harmonie, c'est être aussi en harmonie d'esprit avant d'être physiquement côte à côte. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition, l'opposition est en harmonie. Concernant les dossiers du peuple, par exemple, nous avons pris la même position. Position et un peuple, le peuple aboyen qui râle et j'en mâle, c'est ça le plus important. Mais, le meeting, c'est une réussite. Je pense qu'il y a un meeting vendredi, je pense qu'il y a un meeting avant, je pense qu'il y a un petit balabala, il y a une autorisation, il y a une décision qui est en ligne rouge. dans l'année rouge, mais tout le monde dit, le tout poussant, il y a un petit balabala, ça marche. Le tout poussant, il y a un petit balabala, a marché sur la décision de Ngobila, ça marche. C'est ça le lieu de presse, c'est ça le lieu sacré. Mais, malgré, marche, c'est un petit balabala, malgré, le meeting, il y a un citoyen d'Abbala, c'est un citoyen d'Abbala, le président de l'Assemblée Nation, le plus impopulaire que le Congo, ils ont à noter. Il y a un seul député. Malgré le meeting, il y a un gouvernement d'Abbala, tout le monde qui marche, tout le meeting, il y a un petit balabala, ça s'est bien passé, c'est une bonne chose. Alors, j'ai un petit balabala, comme je vous le disais, la réaction de Ngobila, c'est-à-dire que le ping-pong, c'est-à-dire que le salé, il y a une confession religieuse. Madame, le ping-pong, c'est-à-dire que le peuple, il y a un peu de la vérité. La vérité, c'est-à-dire que l'Église catholique, elle est cessée. Les autres confessions religieuses sont en train de t'égiverser. Dans ce sens, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, mais il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, si on a voté, ma vie sera en danger, et la vie de mes enfants. Déclaration d'un pasteur, je crois, à l'Église, à l'Armée, dit ça, ou quelque chose comme ça. Le peuple a compris. donc la confession de l'Elysée et la instruction il y a un vote de Nika Dima parce que lui-même le dit si je ne vote pas de Nika Dima ma vie sera en danger et la vie de mes enfants et de ma famille d'ailleurs, à quel point on sait est-ce qu'on a dit que nous avons un calab qui tombait à mon monde et puis il faut rappeler que nous avons un chôler chôler, nous avons un peu nous avons un peu il faut rappeler que la vie de ma famille non monsieur ça prouve que nous avons besoin de limiter la vie de la mort la patrie doit démarrer donc on parle beaucoup avant que nous avons un décision nous avons un mot parce qu'il faut favoriser la vie de ma famille et la vie de ma famille et la vie de ma famille donc si c'était ainsi le monde a dit vous ne vivez pas madame si le monde a réfléchis comme vous êtes pasteur à la Pearl si vous avez réfléchi ainsi si, comme le pasteur là, nous allons venir là-dedans, nous allons voir Joseph, nous allons voir Jeannette, nous allons voir Zoé, nous allons voir Sifa, 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 parce que les Américains, les impérialistes, voulaient à tout prix sa tête, il n'a pas récule une seule seconde, il a continué, parce qu'il savait que ce qu'il fait, non seulement il y a un intérêt à Bannanaï, mais c'est pour l'intérêt de la nation, un homme politique, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ne réfléchit pas en termes, il y a Mouassina Bannana, il réfléchit pour l'intérêt national, si c'était le cas, Sankara, Thomas Sankara, l'inviteur, si c'était le cas, Mohamed Kadhafi, parce qu'il avait l'argent, j'ai déjà l'argent, je ne me bats pas pour la cause africaine, je préfère rester avec mes millions, ainsi de suite, mais si ces gens, Moumouba est mort, Mouze est mort, Sankara est mort, les autres qui sont morts, les nationalistes, parce que ces gens-là, ont mis en premier, l'amour de la patrie, et l'amour de l'Afrique, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il faut avancer, l'Église, et les autres qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avancer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avancer, ils ont toujours été, ils ont toujours été, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avancer, J'étais toujours dit que Kabila n'a jamais eu un problème avec l'église catholique. Il y avait quelques extrémistes autour de Kabila qui sont aujourd'hui à l'union sacrée, qui ont créé des problèmes entre Kabila et l'église catholique, et le CC. Kabila lui-même et sa femme n'ont jamais eu de problème avec l'église catholique, moi encore avec le prince. D'ailleurs, au moment d'activité, nous sommes à Kabila. Au moment d'activité, où tu as mon livre, Monseigneur, Monseigneur, venait pour lui. Il nous avait des problèmes. Il y avait quelques extrémistes aujourd'hui qui sont à l'union sacrée qui cherchent aussi des conflits entre Félix et Chilombo et l'église catholique. Mais nous disons, chers extrémistes, la bataille, la guerre que vous êtes en train de lancer contre l'église catholique et le CC, vous l'avez déjà perdu en avance. Naïm Sakayo, si moi, en tant que moi, Jean-Certi Ben, acteur politique, il y a FCC, ce qu'il y a, c'est là qu'on a régrit. Parce que certains des extrémistes sont allés, il y a régime, la bataille, sont allés en guerre contre l'église catholique. C'est une erreur fatale. où il y a des personnes, il y a des gens qui sont allés, vous ennagez une guerre ouverte avec l'église catholique, vous perdez cette guerre-là. Et là, je m'en dis, ceci a tenu moi-même. Vous êtes en train de désactiver les enseignants des écoles catholiques. Aujourd'hui, les enseignants sont prêts. Il n'y a que quatre accords, conventions entre les écoles catholiques dans l'État. comme l'école conventionnelle catholique et comme l'école privée catholique, il peut aussi le faire. Pour l'intérêt de qui ? Mais pour l'intérêt, il y a enseignement avant moi, madame. Moi, je suis le fruit des catholiques. Si je réfléchis bien, si je suis un peu intelligent, je suis un peu intelligent, je suis un peu le fruit des catholiques. Je suis passé entre les mains des pères jésuites, je suis passé entre le frère Joséphite de Kinzambi et je suis passé à l'UPC. C'est le protestant. Ça, c'est l'éducation. Merci beaucoup. La plupart des dirigeants qui dirigent ces pays aujourd'hui, malgré certaines, ils sont en moralité. Mais ceux qui ont été en train de m'aider les lélo, ils sont enseignés par les catholiques. Et ceux qui ont été en train de m'aider les lélo, c'est que merci de nous dire, pour répondre aux invitations. Nous avons maintenant un peu de nom. Nous avons eu un autre. Merci de nous dire que je peux répondre. J'espère que nous avons un peu de mots. Merci de nous pour les prix. Merci de nos prix. Merci de mon avance. Nous avons un grand. Nous avons un grand. travail. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Je suis vraiment fan de cette nouvelle naissance d'un bébé qui promet. Merci. Et toute le bonne chance pour Pro-Kongo Mag. Merci beaucoup les Pro-Kongo. Tu as l'impression que tu es en place, magazine Pro-Kongo. Le gaz, elle est déjà au-delà. Et ce qui nous a l'impression d'être ensemble pour que tu as l'impression que tu as battu le Congo, il n'y a pas de valeur. Merci à la grande équipe technique. Je vois Olivier Vipo, je vois Bande Kwebele Penza et je vous remercie. Je vous remercie tout à l'heure pour que vous avez des informations. Sinon, vous gardez toujours confiance dans ma mission pour que vous n'avez jamais déçu. Vous continuez de partager ma vidéo. Vous continuez de liker et vous continuez toujours pour que vous abonnez 149 000 abonnés. Ce qui est le but comme il y a 150 000 et que vous n'avez toujours toujours eu 5 ans. Pourquoi pas 200 000 ? Merci beaucoup. Ma mission TV le miroir du monde Scoiaux. Merci à tous. Merci à tous. Merci.